Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo débrief avec aujourd'hui le débrief du dernier match du FC Barcelone. Le Barça recevait rétaffé pour un match comptant tout simplement pour la Liga. Le Barça s'est imposé 5 buts à 2 face aux hommes de la banlieue madrilienne comme d'habitude. On est parti aujourd'hui pour les flops pile et top. Avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir. Allez c'est parti ! Alors on est parti du coup dans la section des flops de ce match entre le Barça et rétaffé. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques flops notoires du côté du FC Barcelone et j'ai envie de commencer tout simplement par le numéro 20, Sergi Roberto. Sergi Roberto qui vit une saison plutôt compliquée avec pas mal de pépins physiques. On se rappelle de sa belle essure face à l'Atletico en début de saison sur une frappe des 20-25 mètres. Il va se claquer derrière, il revient puis il rechute. C'est vrai que le match de Sergi Roberto aujourd'hui a été, pour moi, je ne vais pas dire catastrophique, mais ça a été vraiment extrêmement mauvais. Et ce n'est même pas surprenant, ce n'est même pas surprenant. C'est vrai qu'au début du match, je me suis un peu amusé à me moquer de lui alors qu'il n'avait même pas encore foulé la pelouse du Camp Nou. Je disais combien de passes en retrait il allait nous faire face à rétaffé. Aujourd'hui, je ne me suis pas amusé à compter. Je ne sais pas si vous avez la statistique, vous, mais il a fait un nombre incalculable de passes en retrait. Voilà, l'arrière-droit de 29 ans qui est aujourd'hui évolué dans un rôle un peu nouveau pour lui. On sait qu'il n'a jamais vraiment évolué dans ce rôle de piston droit. La saison dernière sous Valverde ou en début de saison, ça a été exclusivement au poste d'arrière-droit. Voilà, c'est Sergi Roberto, on l'a vu tout le temps au poste d'arrière-droit. Aujourd'hui, il est dans un poste de piston droit un peu différent, là où il a quand même beaucoup, beaucoup plus de liberté offensivement. Il n'a absolument pas su en profiter. C'est vrai que sa dernière titularisation datait de début février, le match de Coupe du Roi 5-3 face à Grenade. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Une titularisation où il avait joué une petite heure. Aujourd'hui, il est de retour dans le 11 de Ronald Koeman. Il est de retour sur le flanc droit. Et malheureusement, comme d'habitude, en fait, pas de surprise. Pas de surprise. C'est-à-dire que je ne suis pas surpris du match de Sergi Roberto aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est incapable de faire avancer le ballon, balle au pied. Il est incapable de faire la moindre différence, balle au pied. Derrière, par la course, malheureusement, c'est un joueur qui n'est pas assez rapide. On l'a vu plus d'une fois essayer de prendre de vitesse, d'aller dans le dos de Cucurria. Et Sergi Roberto n'a pas été capable de prendre de vitesse Marco Cucurria, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc voilà, un match extrêmement décevant. Mais voilà, c'est dans la lignée de toute manière de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il réalise depuis plusieurs saisons au FC Barcelone. C'est-à-dire que c'est un joueur moyen qui, malheureusement, n'a plus sa place au FC Barcelone. Alors, est-ce que le Barça va le prolonger ? On sait qu'il sera en fin de contrat la saison prochaine en 2022. Ça parle d'une prolongation avec une baisse de salaire jusqu'en 2024. Pour moi, Sergi Roberto, il ne faut pas le conserver au FC Barcelone. Ce n'est pas possible. Si le Barça conserve Sergi Roberto, le prononce, c'est insensé. Il faut le vendre cet été pour aller chercher tout simplement une autre recrue sur le côté droit. Parce que Sergi Roberto, il a 30 ans. J'en entends absolument rien de lui du côté du FC Barcelone. Donc clairement, pour moi, il faut le vendre. Il n'a pas le niveau du Barça. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs mois qu'on ne l'avait pas vu, plusieurs semaines. Et personnellement, il ne m'avait absolument pas manqué. Aujourd'hui, il sort un match quelconque. Encore une fois, un match complètement quelconque. Et malheureusement, c'est de son niveau en fait. Donc ce n'est même pas surprenant. Donc clairement, pour moi, en premier flop, Sergi Roberto. Alors on est parti pour le second flop de cette rencontre. Et il a marqué. Il a marqué ce soir. On ne va pas faire durer le suspense. Il n'y a pas eu beaucoup de buteurs. C'est tout simplement Antoine Griezmann. Voilà Antoine Griezmann qui malheureusement est un habitué de cette section des flops. Parce qu'en fait, je suis hyper exigeant avec Antoine Griezmann. Je suis hyper exigeant. Je suis sûrement trop exigeant avec lui. Mais aujourd'hui, je vais être dur avec lui. Parce qu'il faut être dur avec lui. Parce que c'est un grand joueur. C'est un joueur qui a des qualités phénoménales. Aujourd'hui, le FC Barcelona a joué à 10. Le FC Barcelona a joué à 10. Voire même à 9. Si on rajoute l'absence de Sergi Roberto. Parce qu'aujourd'hui, le match d'Antoine Griezmann, il est fantomatique. Il est fantomatique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'Antoine Griezmann peut jouer 92 minutes sur le terrain. Et ne pas frapper. C'est-à-dire que si on accepte évidemment ce pénalty. Qui va aller se chercher en toute fin de match. Qui d'ailleurs, bon voilà. Pénalty, je ne vais pas dire anecdotique sur le score. Enfin, en tout cas, sur le résultat, il est anecdotique. Mais voilà, il va aller se chercher ce pénalty. Mais si on enlève ce pénalty, Griezmann n'a pas frappé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase. Griezmann a passé 90 minutes sur le terrain aujourd'hui. Il n'a pas eu une seule opportunité. Il y a quand même un énorme souci. Alors évidemment que le FC Barcelona, en seconde période, a eu beaucoup, beaucoup de mal. Il s'est même fait peur après la réduction du score. Avec ce pénalty concédé par Auro et ses 20 dernières minutes. On s'est dit, on s'est posé des questions. Est-ce que le Barça allait laisser filer les trois points ? Mais vraiment, moi j'ai été hyper déçu du match d'Antoine Griezmann. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'un joueur de son standing ne soit pas capable de se procurer la moindre occasion. Alors évidemment qu'il a fait du bien en seconde période. en venant chercher le ballon très très bas, en jouant dos au but, en faisant un peu respirer la défense avec son jeu dos au but. Mais si on accepte quelques retours défensifs, si on accepte justement quelques remises dos au but à 20-30 mètres des cages de Der Stegen. Derrière offensivement, il n'y a rien. Il n'y a rien et malheureusement aujourd'hui avec Messi, c'était les deux seuls attaquants du 11. Et malheureusement, Messi, il a joué un peu tout seul offensivement parce que même dans les combinaisons, etc. Antoine Griezmann n'a pas été présent ce soir. Et j'ai été encore une fois grandement déçu. Mais je pense que vraiment, c'est un joueur quand même qui a une top mentalité. Et c'est vrai que je ne lui tape pas dessus pour lui taper dessus. Ça reste un joueur qui malheureusement, on se demande en fait dans quel rôle est-ce qu'il pourrait s'épanouir au FC Barcelone. Et aujourd'hui, il a joué dans ce rôle de numéro 9. Ça a été compliqué pour lui. Il y a eu un moment donné en seconde période où il a la balle. De Jong va faire un rush sur le côté gauche où il lui donne la balle. Et lui, au lieu d'aérer le jeu, d'orienter de l'autre côté, il va la remettre à Francky De Jong qui va perdre la balle derrière. On se demande parfois pourquoi est-ce qu'il fait telle ou telle chose sur le terrain. Je le trouve rarement dans le bon tempo. Et malheureusement, aujourd'hui, Antoine Griezmann, hormis lorsqu'il marque, malheureusement, je me répète, il ne sert à rien. Il est là uniquement pour finir les actions. Malheureusement, aujourd'hui, il n'aura pas frappé. On peut évidemment remercier Messi qui va, entre guillemets, sauver sa rencontre avec ce but sur pénalty à la dernière minute. Mais clairement, un match insuffisant d'Antoine Griezmann. Alors, on est parti pour le dernier flop de cette rencontre. Et je suis un peu obligé de parler des erreurs individuelles du FC Barcelone. Alors, on va quand même déjà parler de la première erreur avec ce but de Clément Langlais contre son camp. Déjà, il ne faut pas oublier la blessure quelques secondes plus tôt de Migenza qui va un peu déstabiliser la défense du FC Barcelone. Malheureusement, ce genre de choses, c'est des choses qui arrivent dans le football. Et c'est vrai que j'ai été un peu déçu de la façon dont le FC Barcelone s'est comporté après la blessure de Migenza. Ça a complètement déstabilisé la défense. Et c'est vrai que ce n'est pas normal que dans un aussi grand club, on ne soit pas capable de s'ajuster lorsqu'un joueur quitte le terrain pendant quelques secondes pour aller se soigner. Malheureusement, Clément Langlais ne peut pas faire grand-chose sur son but contre son camp. Derrière Aronjo, en seconde période, va faire quand même une grossière faute dans la surface de réparation avec ce pénalty concédé. Heureusement, aujourd'hui, que pour les hommes de Ronald Koeman, les erreurs n'auront pas été fatales. C'est vraiment répétitif, c'est répétitif depuis le début de la saison. Le Barça fait trop d'erreurs individuelles, malheureusement, dans le match. Il va falloir cet été, de toute manière, chercher un défenseur central. Parce qu'aujourd'hui, le seul défenseur central qui apporte un minimum de satisfaction sur la durée, c'est Gérard Piqué. C'est le seul qui, pour moi, a le niveau pour être vraiment titulaire indiscutable au FC Barcelone. Il y a évidemment Migenza qui montre de très très belles choses. Mais il n'y a que vraiment Piqué qui est capable de faire le moins d'erreurs possible. Et malheureusement, Piqué, physiquement, il a du mal. Donc le Barça, vraiment, ce match-là me conforte dans mon idée que le Barça doit aller chercher un top défenseur central cet été. Parce que ni Clément Langlais qui marque contre son camp, ni Araujo qui fait une grossière erreur, même s'il va marquer un but. Ni Migenza qui prend une énorme soufflante de la part de Ronald Koeman. C'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas ce que lui reprochait exactement Ronald Koeman. Mais on l'a vu vraiment très très énervé. Pardon, le coach hollandais envers le défenseur central espagnol, ni aussi Samuel Oumtiti. En fait, on n'a aucun défenseur qui est capable d'apporter un minimum d'assurance en défense. Donc vraiment, il va falloir vraiment à tout prix chercher un défenseur central. Parce que c'est dommage en fait de se priver de Frankie de Jong et de le faire repasser en défense pendant 45 minutes. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, Ronald Koeman, à la mi-temps et au fur et à mesure du match, il va quand même changer ses trois défenseurs centraux. C'est-à-dire que les trois qui commencent le match, c'est l'anglais, Piqui et Migenza. Et les trois qui finissent, c'est Araujo, De Jong et si je ne me trompe pas, Samuel Oumtiti. Donc il y a vraiment un énorme souci dans ce secteur de jeu qu'il va falloir vraiment régler. Voilà, pourquoi pas vendre Sergio Roberto et avec l'argent de Roberto, aller investir dans un très bon défenseur central. On est parti dans la section des tops. Et en premier top, écoutez, on ne va pas être original. C'est vrai que je ne suis pas là pour être original. Le premier top, c'est évidemment Léo Messi. Léo Messi qui sera un match fantastique. Alors c'est vrai que malheureusement, on l'a beaucoup moins vu en seconde période. Notamment de la 45e à la 70e, on va dire à peu près, où on sent un Messi physiquement qui baisse. Tout simplement, c'est vrai que son son d'entame de match à Messi, elle est vraiment fantastique. Elle est fantastique avec la barre transversale, avec évidemment l'ouverture du score sur une passe sublime de Sergio Busquets. C'est vrai que la passe de Busquets, c'est fantastique. Donc Messi, la façon dont il va résister à Djenné, enfin, il faut se rendre compte que Messi, il a à pleine vitesse, que Djenné a à pleine vitesse. Il le pousse. Combien de joueurs seraient tombés par terre ? Combien de joueurs auraient été complètement déstabilisés ? Il n'aurait pas réussi à finir derrière leur face-à-face. Messi physiquement, c'est l'un des joueurs les plus impressionnants sur terre. Et il va tenir face à Djenné, il va rester fort sur ses appuis, finir tout simplement, battre sur rien face-à-face derrière. Vraiment, c'est un but qui est fantastique pour moi, qui est fantastique, absolument pas hors jeu. Et c'est vrai que Messi, voilà, c'est pas un joueur qui va faire 1000 abdos par jour, c'est pas un joueur qui va faire 1000 pompes par jour. Mais physiquement, il est tellement sous-estimé, c'est un aspect de son jeu qui est sous-estimé. C'est vrai que les gens disent qu'il est petit, qu'il est tout frêle, c'est pas parce qu'il va pas gagner 20 duels aériens par match, c'est pas parce qu'il a pas des tablettes de chocolat exceptionnelles, que Messi n'est pas un joueur physique. C'est un joueur qui, physiquement, est hyper fort sur ses appuis, il est très très difficile à bouger. On l'a parfaitement vu sur l'ouverture du score, donc vraiment, évidemment, un top. Léo Messi qui fait un match fantastique, qui finit mine de rien avec deux buts et une passe décisive. Il a 23 matchs en 2021, 23 buts, 8 passes décisives. Il est impliqué sur plus d'un but par match en 2021, c'est tout simplement fantastique. On est parti pour le deuxième top de cette rencontre et j'ai tout simplement envie de parler de Sergio Busquets. Sergio Busquets qui fait vraiment un excellent match. Sergio Busquets, il joue aujourd'hui les 90 minutes. C'est vrai qu'on aurait pu penser que Ronald Koeman allait peut-être le laisser reposer. Malheureusement, aujourd'hui, l'FC Barcelone a été quand même mis en difficulté. C'est mis en difficulté tout seul avec ce pénalty concédé par Aro. Mais vraiment, les 20-30 premières minutes de Busquets sont impressionnantes parce que c'est le gouvernail de l'équipe. C'est lui qui va décider dans quelle direction le jeu du FC Barcelone va s'orienter. C'est lui, en fait. C'est le patron de l'équipe, c'est l'ordi de l'équipe. Évidemment qu'il y a Messi qui va faire les différences dans les zones décisives. Évidemment qu'il y a Messi qui... Voilà, Messi, c'est pas le patron. C'est au-dessus du patron, limite. C'est le propriétaire de l'équipe. Mais voilà, le capitaine à bord, c'est Sergio Busquets qui fait une passe d'essai phénoménale pour Léo Messi au tout début de match. Excellent match de la part de Sergio Busquets qui, voilà, on le dit, je le dis depuis plusieurs semaines, retrouve des couleurs du côté du FC Barcelone. C'est vrai que le 4-2-3 en début de saison lui a pas réussi. Derrière, le 4-3-3, c'était déjà un peu mieux. Le 3-5-2 lui a réussi complètement. Et ça fait vraiment plaisir de voir Sergio Busquets. Voilà pour mes tops et mes flops. J'aurais pu évidemment citer aussi Frankie de Jong dans la section des tops. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable d'être capable de faire une excellente première période au poste de milieu de terrain, voire même de second attaquant. C'est vrai qu'on l'a vu, très très haut en première période comme à son habitude. Et derrière d'enchaîner 45 minutes de très très haut niveau en défense centrale, impeccable, sans erreur, en étant même capable de s'offrir quelques percées pour ressortir le ballon défensivement, excellent match. J'aurais que c'est quand même assez incroyable d'avoir un joueur aussi polyvalent du côté du FC Barcelone. C'est une chance et il faut évidemment profiter de cette polyvalence. Même si, voilà, je répète, le Barça devra aller chercher un défenseur central cet été de top niveau pour essayer de soulager un peu Frankie de Jong et arrêter de le mettre en défense. On aurait pu aussi évidemment parler de Pedri qui fait un match plutôt intéressant. L'entrée d'Ilaix-Moriba m'a plutôt plu aussi. Mais voilà, c'est vrai que globalement le FC Barcelone s'impose aujourd'hui. C'est vraiment la chose qu'il faut retenir avec évidemment l'excellent match de Messi, l'excellent match de Busquets. 5 buts quand même, mine de rien, c'est pas anodin. C'est pas anodin, surtout que le Barça aujourd'hui tire 10 fois, marque 5 buts. C'est vrai qu'en début de saison, si on m'avait dit ça, j'aurais pas cru. On se rappelle en début de saison, le Barça était complètement inefficace. Le Barça était capable de tirer 20, 25 fois et de mettre qu'un ou deux buts. Aujourd'hui, le Barça marque un but sur deux tirs. Donc finalement, ça aurait été plutôt efficace à ce niveau-là. Voilà, le Barça n'est plus qu'à 7 matchs, 7 victoires de remporter la Liga. C'est quand même assez incroyable. Le Barça a son destin entre ses pieds. De toute manière, il faut remporter tous ses matchs pour pouvoir aller chercher cette Liga, pour pouvoir aller chercher le doublé Copa del Rey, Liga BBVA. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Je vous souhaite de faire la vidéo pour vous abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501